Bonjour à tous, bon lundi, bonne semaine ! Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour le traditionnel rendez-vous du lundi pour faire le point de mes lectures de la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire et de ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière, j'ai bien lu. Je suis contente parce que j'ai vraiment eu un bon rythme. J'ai commencé avec La route d'émeraudes de P.J. Lambert, un thriller aux éditions Thirst. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et que je vous recommande. Je ne vais pas vous en dire plus là tout de suite puisque ma chronique paraîtra demain. Elle est déjà rédigée, la vidéo est déjà faite, donc vous retrouverez tout ça demain. Voilà, alors en ce 8, j'ai lu. Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, tome 1, Isabelle de Angel de Lonoy, aux éditions Michel Quintin. Alors ce livre aussi, c'est une belle surprise. Dans les romans jeunesse, j'ai passé un excellent moment. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver cela dans le livre. Je m'attendais, vu le titre sorcière, à quelque chose où la magie était très prononcée. Ce n'est pas le cas. Eh bien, je n'ai pas été déçue. Que du contraire, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Là aussi, je ne vous en dis pas plus. Ma chronique écrite est faite, la vidéo est faite, et ça paraîtra mercredi. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu les parutions, mais je vous le recommande parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Vous pouvez regarder cette couverture, trop belle. Et ensuite, j'ai terminé. Je l'ai terminé ce matin. Fais un vœu, tome 1, de Alexandra Bulen aux éditions Michel Laffont. Alors là, que vous dire ? Je n'ai pas trop envie de dévoiler mes impressions parce que ce livre, je le fais une lecture commune avec ma petite Anne-Sophie Chéry. Je lui fais des gros bisous parce que je l'adore. Et j'ai envie de garder mes premières impressions pour elle, par échange, sur Facebook, par MSN, par mail. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais j'ai envie de garder mes premières impressions au frais pour elle. Rien que le fait, enfin, je vous dis, je me vois, je vois, j'ai des petites étoiles dans les yeux en parlant. J'ai été séduite, j'ai adoré, top, topissime. Franchement, j'ai, franchement, il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots pour vous dire. Pour moi, je pense que ce sera un coup de cœur. Oui, je pense. La chronique paraîtra fin de semaine sur mon blog, donc je vous dirai tout à ce moment-là. Mais je peux vous déjà dire qu'achetez-le, il en vaut la peine. Voilà. Alors, c'est terminé pour mes lectures de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Ben, actuellement, rien parce que je n'ai pas encore commencé de livre. Mais j'en ai prévu deux que je commencerai dès ce soir. Alors, je reprends l'anglais et je vais lire Anna and the French Kiss de Stéphanie Berkins. Ça fait un moment que j'ai envie de lire et de voir ma sœur en ce moment lire Divergent. Ça me donne envie de me remettre dans les lectures VO. En plus, il y a des livres qui sont sortis comme Die For Me de Amy Plum. Je pense que j'ai très envie de lire. Donc, je me remets à la VO avec ce livre-ci. Et en même temps, je me prévois Le Miroir au Vampire de Fabien Clavel aux éditions BAM. Parce qu'il me fait trop, 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 trop envie. Donc, ce sera la lecture VF de la semaine. Voilà pour mes lectures en cours. Alors, qu'est-ce que je vais lire la semaine prochaine ? Eh bien, je n'ai rien prévu. Je n'ai pas de petites pâles à vous montrer. Tout simplement parce que je me suis aperçue la semaine passée. Je vous ai parlé de 4-5 bouquins. Et comme vous avez pu le constater, je suis partie totalement ailleurs. J'ai lu des autres choses. Donc, je me dis, ça sert à quoi de vous présenter encore quelques livres ? Sachant que je ne les lirai peut-être pas. Que j'aurai soudain envie de lire autre chose. Donc, je me dis, autant ne rien montrer. Donc, là aussi, je me laisse le choix. Je verrai bien au moment où j'aurai terminé mes lectures, ce que j'aurai envie de lire par la suite. Dans mes petits préférences, il y a quand même le jeu interdit de L.J. Smith. Il y a Demon Inside, le tome 2. Il y a Chronique des dieux de James Clemens. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de titres dans ma pâle que j'ai très, très envie de lire. Et puis, vous, je vous donne encore la parole. Donc, si vous voyez dans ma pâle quelque chose qui vous plaît, eh bien, n'hésitez pas en commentaire sur mon blog, sur Facebook, sur la chaîne, juste en dessous de la vidéo, pour me faire savoir un peu ce que vous avez envie que je lise par la suite. Et j'aviserai en conséquence. Voilà. Donc, avant de refermer cette petite vidéo, c'est lundi que lisez-vous. Je suis fière de moi. J'ai fait moins de 5 minutes pour présenter le sujet. Je vais vous faire une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, on fête un drôle d'anniversaire en Belgique. Ça fait un an qu'on a été voté. Le 13 juin 2010, donc à la même heure l'année passée, j'étais en train de dépouiller. Cette année-ci, on est là, toujours au même point, en fait, que l'année dernière. Donc, j'avais juste envie de pousser un petit coup de gueule par rapport à ça, parce que ras-le-bol de la situation en Belgique, pour le moment, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas de gouvernement. Ça fait plus d'un an qu'on est la risée de nos confrères européens par rapport à ça. Même si le gouvernement est en affaires courantes, il n'y a plus rien qui bouge, puisque pour que des décisions effectives soient prises, il faut un gouvernement qui soit un gouvernement en plein exercice, et pas un gouvernement en affaires courantes. Donc, voilà, coup de gueule, ras-le-bol, marre, quoi. Donc, aujourd'hui, à 20h20 sur RTL TVI, il y a un nouveau spectacle de François Piret, qui est un humoriste belge que j'adore. Son spectacle s'appelle Happy Bordel to You. Donc, je vais le regarder. Je vais voir si les politiques en prennent encore une belle tranche avec lui. J'en ferai peut-être un petit mot sur mon blog, si j'ai le temps et si j'ai de quoi raconter. Mais voilà, pour les petits belges qui me suivent, si vous avez envie de regarder l'émission, c'est à 20h20 sur RTL TVI. C'est Happy Bordel to You de François Piret. Voilà, ben moi, il ne me reste plus qu'à refermer ce C'est lundi que lisez-vous, à vous souhaiter de bonnes lectures et à vous dire à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada